Donc, maintenant, on va déterminer notre fonction f, mais en partant de l'équation 2. Dans la part qui précède, on a déterminé la fonction f, mais en partant de l'équation 1. Donc, si on part de l'équation 2, pour l'équation 2, je dérive par rapport à y en considérant que x est une constante. X, c'est une constante. Donc, il nous reste une seule variable qui est y. Oui, qui est y. Donc, d rond f sur d rond y devient d droit f sur d droit y, qui est égale moins cos x. Voilà. Donc, moi, mon objectif, c'est la fonction f. Donc, df est égale moins cos x dy. Pour obtenir f, c'est une simple intégration. f intégrale indéterminée moins cos x dy. Puisque x est une constante, alors, moins cos x est une constante, je peux la faire sortir de mon intégrale. Donc, moins cos x intégrale indéterminée de y. Donc, f est égale moins cos x y. Bon, c'est-à-dire moins y cos x plus une constante. Mais attention, comme on a dit dans la part qui précède, cette constante, elle peut dépendre de la constante qu'on a considérée, qui est x. Parce que là, je dérive par rapport à y en considérant que x comme étant une constante. Donc, il se peut que, si je dérive ça par rapport à y, il se peut que cette constante contienne des x. Si je dérive des x par rapport à y, ça me donne 0. C'est pour cette raison que cette constante peut contenir des x. J'espère que vous comprenez ça. Il faut toujours travailler comme ça, c'est plus intéressant. Êt égale moins y cos x plus c de x. Donc, on va déterminer la nature de cette constante. Est-ce une vraie constante ou une constante qui dépend de x ? Ou une fonction de x ? Donc, moins y cos x plus c de x. Donc, comment déterminer la nature de cette constante ? Alors, on est parti de l'équation 2. Alors, on a trouvé f comme ça, voilà. Alors, il faut que ce f qu'on a trouvé là, il faut, doit vérifier 1, l'équation 1. C'est-à-dire que si je dérive ce f-là que j'ai trouvé par rapport à x, il faut que je trouve exactement le df sur dx qu'il y a dans l'équation 1. Donc, df sur dx dérivez-moi ce que j'ai trouvé là par rapport à x. Par rapport à x, c'est-à-dire que je dérive tout simplement par rapport à x en considérant que y est une constante. Donc, moins y cos x, c'est y sin x. Oui, oui, c'est exactement ça. Plus dc de x sur dx. Il faut que cette quantité-là que j'ai trouvée vérifiez l'équation 1. Dans l'équation 1, df sur dx est égal à y sin x. Est égal à y sin x. Eh bien, celui-là, de toute façon, voilà, avec celui-là. Donc, il va rester dc de dx sur dx est égal à 0. Donc, tout simplement, bon, si je dérive... Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est-à-dire que si je dérive c de x par rapport à x, je trouve 0. C'est-à-dire que, tout simplement, cette constante ne dépend pas de x. Donc, c'est une vraie constante. Donc, c'est une vraie constante. Donc, c'est une vraie constante. Et voilà, j'efface. Comme vous remarquez, on a trouvé la même fonction. Bien sûr, il faut trouver la même fonction. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, moins y cos x plus une constante. Cette constante, c'est une vraie constante. Et voilà, c'est tout pour cet exercice 2 sur les outils mathématiques. Merci. Merci. Merci.